Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn dans un autre témoignage puissant. Et cet témoignage puissant va nous raconter des choses qui se passent sous l'eau. Et comme vous voyez le camp, un homme, regardez le, un homme ici a capturé une femme sirène, une femme qui a la queue de poisson, regardez sa queue. Wow ! C'est étonnant n'est-ce pas ? Comment c'est possible ? Ce qui est sûr, c'est que c'est ce que nous recherchons, cette question. C'est la question que nous nous posons tous ici. Et un homme va nous raconter comment après avoir été sacrifié par un membre de sa famille. Il va maintenant se retrouver dans le monde des autres. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il va tout nous dire. Écoutons-le et nous pourrons réagir. Vous voyez si vous pouvez réagir dans la partie des commentaires si ça vous appartient désormais. C'est parti. La sirène Jacqueline nous avait mis dans des différents programmes de formation afin de nous préparer aux différents missions que nous allions exécuter sur la terre. Donc lui, quand il est arrivé là-bas, à un moment donné, il a rencontré cette sirène-là. Elle était le chef. Le chef. Et elle a commencé à lui donner des missions qu'il devait exécuter. Il devait se mettre à travailler. Mais vous devez savoir qu'une sirène, c'est un démon. Si c'est un démon, dans quel camp va-t-il travailler ? Bien évidemment, il ne va pas travailler dans le camp des chrétiens. C'est-à-dire que lui, il va se mettre tout simplement à combattre les chrétiens. Et ce sera ça leur mission. Mais avant, écoutons-le pour savoir qu'est-ce qu'il a fait d'abord. La formation était liée à la connaissance scientifique et à la connaissance ésotérique. En termes de connaissance scientifique, j'ai appris à conduire une voiture, un train, un bateau, une bicyclette. Bien qu'avant ma mort, je ne savais pas conduire une voiture ou un bicyclette. J'ai appris tout ceci dans le royaume sous-marin. J'ai fait beaucoup de disciplines sportives sous la mer par la recommandation de la sirène. J'ai également appris de la musique et l'utilisation des instruments musicals. Nous avons été formés à marcher avec des leaders. Nous avons été enseignés comment parler et marcher avec les leaders politiques. En ce qui concerne les connaissances mystiques, nous avons appris différentes techniques pour tuer des humains. Cette formation était impérative parce que nous devrions effectuer des missions sur la terre comme des esprits invisibles et visibles. Nous devrions donc fonctionner comme des démons. L'objectif stratégique du royaume de Lucifer est la destruction de l'humanité et de l'Église. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris le mystère de la nature. Nous avons appris à opérer comme des esprits malophiques, comme des démons. Nous avons appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux afin de les posséder et les influencer comme les esprits malophiques le font. Nous avons finalement appris à capturer les âmes des humains pour le tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devrions être déployés dans deux missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrotiens, car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devrions causer la destruction et même des accidents de circulation car nous étions devenus comme des démons bien que nous étions des esprits humains. La vie dans le royaume sous-marin n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tous les jours j'allais au travail. J'avais une femme et des enfants. Chapitre 4 Je vois mon neveu dans le monde sous-marin. Je me souviens un jour où j'étais avec mes collègues dans ce monde mystérieux sous l'eau quand soudainement j'ai vu mon neveu. Il était effectivement capturé par des personnes qui les traînaient je ne sais où. Quand je les ai vus, j'ai reconnu mon neveu et je les ai barrés la route. J'ai demandé à mon neveu, jeune frère, où allez-vous comme ça ? Il était comme confus et il me répondit, grand frère Mathieu. Je ne sais pas. Ces gens sont venus et m'ont séquestré et je ne sais où ils sont en train de me conduire. Je lui répondis, petit frère, tu ne vas pas supporter les réalités de ce monde. Tu dois retourner sur la terre. Je sais que mon cousin m'a sacrifié au diable mais il ne peut pas achever toute la famille. C'est inacceptable. Vous allez retourner sur la terre de gré ou de force. Alors les bourreaux qui avaient capturé l'esprit de mon jeune frère se mirent à palabrer avec moi. Mais comme j'étais un de garde-corps de la sirène Jacqueline j'avais l'autorité, j'ai donc ordonné à ces personnes de retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps. En fait, pendant que j'étais en train de palabrer avec ces satanistes qui avaient capturé l'âme de mon jeune frère dans le monde sous-marin, il était dans le coma à la surface de la terre. Et comme j'étais catégorique, ces satanistes ont fini par retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps à la surface de la terre. Et quand il était sorti de son coma, il se mit à pleurer. Et plus tard, il raconta à la famille qu'il était capturé et transporté dans un monde mystérieux par six individus qui étaient des satanistes. Il informa à la famille qu'il me rencontrera dans ce monde mystique et je me suis bâti pour lui libérer de la main de satanistes. Chapitre 5 Avant d'aller plus loin, est-ce que si cet homme venait vous raconter cette expérience, le croirez-vous facilement? Est-ce que vous le croirez? Vous aurez l'impression que c'était juste un cauchemar. Vous lui dites, oh non, c'est juste un cauchemar, tu as mal dormi, c'est un cauchemar, c'est pas réel. Toutes ces choses, les gens n'y croient pas, mais ce sont des choses qui arrivent, qui sont bien réelles, mais plus réelles que réelles. Et des gens dans la famille, là, depuis que ces gens la sont des nuits sorciers, il ne faut que sacrifier les gens et à cause d'eux, il y a la souffrance dans la famille. Mais il faut que le Seigneur de Christ fasse obstacle. Il faut que le vrai chrétien dans la famille prie pour que Dieu puisse bien travailler et bloquer les actions démoniaques. Est-ce que vous voyez? Mes frères et sœurs, revenons-nous dans la prière et empêchons le diable de travailler dans nos familles, de loin comme de près. Disons seulement, Seigneur Jésus-Christ, meure que ta main puissante soit dans notre famille, dans notre famille, sur notre famille, dans toutes nos entreprises, même dans cette nouvelle semaine qui va commencer maintenant. Amen. Les articles du monde sous-marin, bien aimés, nous devons comprendre qu'environ 90% des articles que nous utilisons à la surface de la terre provient du monde de Lucifer. Quoi? Qu'environ 90% des articles de notre monde provient du monde de Satan? Est-ce que vous y croyez? Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Mais à ce niveau de la compétition, nous devons croire. Parce que regardez ça. Bon, écoutons-leur, l'œil à l'âge pour voir clairement ce qu'il a à nous dire à ce niveau. À chaque fois que Lucifer veut gagner des âmes ou des femmes, il va rassembler les sirènes qui ne sont pas immortelles et même maladives. Ces dames de la mer ont des longs cheveux allant jusqu'aux pieds. Il va donc ordonner que ses cheveux soient coupés. Plus tard, ses cheveux seront soumis à certains traitements et procéder avant d'être envoyés à la surface de la terre. À la fin, elles seront mises dans des sachets et envoyées sur la terre. Il faut noter que ses cheveux sont bien préparés pour affecter les femmes et les mariages. Quand vous mettez ses cheveux, une fois que vous transpirez sur ses cheveux, votre sueur qui est votre sang sera transféré dans le monde spirituel. Vous serez contrôlé à partir de votre sueur. Car votre sueur et votre sang, beaucoup de femmes sont contrôlées dans le monde des os à cause des cheveux artificiels et leur vie conjugale est déstabilisée depuis le monde sous-marin. Je me souviens quand je suis revenu à la vie, j'avais averti les femmes sur la sortie de cheveux appelés Cabello. Alors que ce cheveux n'était pas encore en circulation sur la terre. Comme je venais fraîchement du monde des os, je savais que ce cheveux était en cours de préparation lorsque je quittais le royaume de Lucifer. J'avais laissé des sirènes qui étaient en train de travailler ses cheveux afin de les transporter à la surface de la terre. J'ai averti les gens qu'il y a avait une marque de cheveux appelée Cabello qui doit être mise en circulation à la surface de la terre par les sirènes. Les gens pensaient que je plaisantais. Plus tard ces cheveux ont été mis en circulation. Chers frères et sœurs, chaque fois que tu achètes quelque chose au marché tu dois prendre autorité et déclarer les paroles. Vous devez invoquer le sang de Jésus afin d'éviter la manipulation du monde sous-marin qui fabrique tout ce que nous utilisons à la surface de la terre. Vous devez apprendre à prier et déclarer les paroles d'autorité lorsque vous achetez ces cheveux, non seulement les cheveux mais tous les autres articles que nous utilisons. Chapitre 7 Vous avez entendu ça ? Vous avez vu ce qu'il a dit ? Ça veut dire que toi mon frère, si tu n'es pas une chrétienne, si toi tu n'aimes pas prier, tu ne t'intéresses pas à ce genre de choses. Tu vois, à l'au-marché tu vas acheter n'importe quoi pour envoyer de ta maison. Même il y a certaines personnes qui vont dans le supermarché et il voit de ses statuettes. Il prend même des statuettes et il les transporte jusqu'à dans la maison. Ah ! Vous transportez des statuettes jusqu'à dans votre maison ? Mais vous ne savez pas ce que vous avez pris. Les statuettes faites vraiment beaucoup très attention à ça. Les démos écalent beaucoup leurs objets. Et quand vous allez au marché comme ça, les statuettes vous appellent, appellent votre esprit. Venez m'acheter, venez m'acheter, viens m'acheter, viens m'acheter. C'est comme les vêtements sexy pour femmes. Les vêtements sexy appellent les filles. Viens, viens me prendre, tu me prends, tu me prends. Et toi aussi tu vas tomber dans ce piège. Ah ! Ce gars là qu'est là. Est-ce que lui ça t'adresse à avoir un tel truc là ? Ça m'étonne. Il doit être surpris. Mais il y a des choses pareilles qui existent. Si on ne vous en parle pas, vous allez dire que vous n'avez jamais dit. Faites très attention désormais à ce que vous achetez sur le marché. Parce que ce n'est pas tout ce qui est sur le marché qui est normal. Les rôles de démons physiques. Tu peux me poser la question comment sont les articles du monde sous-marin transportés à la surface de la terre ? Ma réponse est simple. Je vous ai dit que j'étais marié à une dame de la mer. Et nous avons eu quatre enfants. Ces enfants sont des démons hybrides qui ne sont pas forcément immortels. La plupart des enfants qui sont issus de l'union des hommes terrestres et des sirènes des eaux commencent leur vie dans le monde sous-marin. Ils grandissent là-bas. Mais quand ils deviennent adultes ils sont envoyés vivre à la surface de la terre avec des missions spécifiques. Ces missions ont des durées de terminées. Certains sont envoyés sur la terre pour 50 ans ou 60 ans. Ils viennent avec des finances et ils montent des sociétés, des entreprises et des compagnies, et des corporations. Ensuite ils emploient et engagent les travailleurs et des employés qui seront des cibles potentielles du sacrifice humain. Et comme la mission de ces démons physiques sur la terre consiste à gagner les âmes pour le monde de l'obscurité, ils vont se mettre à sacrifier ceux qui travaillent dans leur compagnie. Personne ne pourra le suspecter car ils le font de manière mystérieuse et tactique. Plusieurs corporations multinationales sont gérées par des hommes qui sont nés et grandis dans le monde sous-marin. Ils sont issus de l'union des humains et des sirènes. Ils sont sur la terre en mission. Tous les articles et produits qui sont vendus dans ces compagnies et entreprises, que ça soit la nourriture, les vêtements et les produits de beauté viennent tous droit du monde sous-marin. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont en accord avec le monde du diable. Ils reçoivent des articles et produits venant des industries du monde sous-marin. Laisse-moi vous informer que la plupart de savants qui nous apportent des nouvelles technologies sont de satanistes. Ils visitent régulièrement le monde des eaux pour copier les technologies du monde sous-marin. Ce que je peux dire à propos de la nourriture que nous consommons sur la terre est ceci, les gens vont souvent voir les mystiques ou féticheurs pour devenir riches. Ils doivent donc offrir des sacrifices humains aux démons. Ces démons qui habitent dans le monde de Satan ne boivent pas de l'eau, mais chaque jour ils boivent le sang humain. Lorsqu'un homme offre un sacrifice humain à un démons par l'entremise des mystiques et des féticheurs, ce démons ne va que boire le sang du victime. Et après avoir bu le sang humain il va transférer le corps humain aux industries du monde de Satan qui coupe ses corps et le fait passer par deux procédés. Plus tard il le met dans deux boîtes de conserve. Ces multiples boîtes de conserve sont exportées à la surface de la terre la nuit vers les corporations et compagnie. Je répare des démons hybrides. Chapitre 3 La guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens, bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, alors une fois que nos programmes de formation étaient terminés, il était temps d'être déployés en mission à la surface de la terre, dans le cadre de la guerre spirituelle contre les chrétiens et l'humanité. Notre première mission consistait à détruire un homme de Dieu qui était précédemment un sataniste. Il fut de livrer des œuvres de l'obscurité par Jésus-Christ, et il était béni financièrement par son maître. Cet homme allait d'une église à un autre pour dénoncer et exposer les œuvres du diable et le royaume de Lucifer. Nous avons donc été mandatés de le tuer, mais avant toute opération sur la terre contre les chrétiens la sirène projetait des images directes de la cible à attaquer. Ces images montraient la personne dont nous étions supposés combattre. Et le lieu même où il était c'est qu'il faisait. On avait l'impression que tous les hommes vivant sur la terre sont filmés par le monde de Satan. Alors la sirène avait pointé son doigt vers le mur, et comme résultat un écran géant est apparu. Et les images directes de ce pasteur furent projetées dans cet écran géant. Nous avons commencé notre mission contre ce pasteur par la recherche d'une porte d'entrée, mais cet homme avait fermé tous les portes de sa vie. Nous avons cherché quelque chose dans sa vie qui appartenait au diable comme le péché, mais il craignait Dieu. La Bible dit je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Bien aimé, il ne faut pas garder les propriétés du diable quand tu vas en guerre contre lui. La vie du péché que beaucoup sont en train d'entretenir est un propriété du diable. Finalement nous avons décidé de frapper cet homme bien que nous n'avons pas trouvé une porte d'entrée. Nous avons donc voyagé en esprit et nous sommes atterris dans sa maison. On pouvait voir cet homme. Il dormait avec sa femme sur leur lit. Alors nous sommes entrés dans sa chambre où il était endormi avec sa femme. Ils étaient là juste à quelques mètres devant nous. Nous étions sur le point de l'exécuter. On se mit à faire de prières d'incantation afin de capturer l'esprit de ce pasteur pour le transporter dans le monde de Pandemonium. En effet, chaque fois qu'on capturait une âme sur la terre, on le transportait dans le monde de Satan. Et il y avait une grande fête. C'était la célébration. Et après la fête nous étions supposés être récompensés et recevoir les cadeaux. Alors nous étions dans la chambre de ce pasteur en train de faire de prières d'invocation afin de capturer son âme. Quand soudainement quelque chose est arrivé. Un homme vêtu de blanc éclatant et brillant est apparu. Il était élancé. Il était un être de lumière. Il m'a donné l'impression qu'il ne tenait pas compte de notre présence. Et il était silencieux. Il se dirigea vers le lit où étaient endormis le pasteur et sa femme. Et il couvrit le prédicateur et sa femme avec un drap qui sortait de ses doigts. Et comme résultat ils sont devenus invisibles, y compris leur lit et leur matelas. Alors l'être de lumière a disparu. Nous étions étonnés et dans la confusion. On ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Tous les trucs de la chambre étaient là. Mais le lit, y compris le pasteur et sa femme qui y dormait avait disparu. Alors on se mit à faire de prières d'invocation à Lucifer et à la sirène Jacqueline. Celle-ci nous donna des encouragements et des assurances. Elle nous dit de ne rien craindre. Et de continuer à invoquer Lucifer. Puis elle nous assura qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut nous nuire. Mais à un certain moment, quelque chose en moi me dit de sortir de la chambre et d'attendre dehors. Mes collègues étaient toujours dans la chambre de cet homme de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer Lucifer. Lorsque tout à coup, l'être de la lumière a réapparu. Il était suspendu dans l'espace. Quand cet être de lumière qui était l'ange gardien de l'homme de Dieu, pointa sa main vers mes collègues, j'ai entendu comme le son d'une détonation très fort, comme l'explosion d'une bombe. En fait, l'ange de l'éternel avait foudroyé mes collègues qui étaient dans cette chambre. Quand j'ai entendu cette explosion, j'ai constaté que deux de mes collègues étaient morts sur place. Un autre collègue fut brûlé sévèrement mais il a survécu. Le troisième a reçu un choc car sa jambe fut coupée. J'étais le seul à ne pas avoir reçu une choc et une blessure. La Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ceci était notre première mission lorsque nous sommes retournés dans le pandémonium, le monde de Satan. Ah, moi qui vaut de retourner là-bas. Mes frères, vous avez vu ça ? Cet homme qui était à tous les demi tranquillement chez lui, là. Qu'est-ce qu'il a fait au sorcier ou au croissant des satanistes pour qu'on veut l'attaquer ? Hum ? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme innocent, il vient de l'attaquer. Un plaid innocent comme ça qu'ils sont tués. Pour oublier, les gens meurent. Les gens vont s'endormir, ils ne se réveillent plus. Ah, mes frères et soeurs. Mais ce jour-là, ils sont tombés sur un homme qui a la craie de Dieu qui prie. Un homme qui a Jésus-Christ même dans sa vie. Et vous avez vu ça ? Vous avez vu comment Dieu protège efficacement ses enfants ? Ils ont été foudroyés. Ça veut dire que la parole de Dieu qui nous dit que les anges de Dieu comptent autour de ceux qui le craignent, c'est réel. Ça veut dire que pour que Dieu te protège comme il se doit, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois tout simplement avoir la crainte de Dieu. Si on te dit que tu n'as pas cherché une femme de gens, il ne faut pas cherché une femme de gens, il faut la laisser. Tu la vois, même si elle est venue te draguer, elle est mariée, tu sais, il faut fuir. Il faut fuir, ma soeur, il faut fuir cette histoire. Et quand tu as la crainte de Dieu, c'est comment Dieu te protège. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'argent peut payer. Mais tant qu'ils vont retourner dans leur monde pour expliquer ça, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit à la sirène Jacqueline, je ne veux plus aller en mission sur la terre car c'est dangereux. J'aimerais prendre soin de ma femme et mes enfants, mais elle me donna des encouragements et de conseils. Et plus tard, ma femme qui était aussi une dame des hommes conseilla de continuer le combat et la guerre contre le chrétien, car il y avait beaucoup de récompenses. Bien-aimé, l'homme est esprit, il a un âme et il vit dans un corps. Quand nous dormons, c'est seulement notre corps qui dort, mais notre esprit ne dorme jamais. Ce que notre esprit voit pendant la nuit nous le percevons comme de rêve. La nuit est une période où les activités d'aumoniaques sont intenses mais le Seigneur nous garde. Il y a toujours un ange de l'Eternel auprès de nos lits pour nous protéger. La Bible dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Plus tard, la sirène Jacqueline m'envoya sur la terre avec la mission de noyer un navire dans le fleuve. Il y avait beaucoup des gens dans ce bateau. Comme je t'ai équipé d'une force d'aumoniaque, j'ai donc saisi ce navire et je l'ai tiré par ma main avec vitesse. Le capitaine de ce navire avait perdu contrôle du bateau, et j'ai finalement noyé ce bateau qui a fait naufrage, et il y eut des morts. Notre seconde mission consistait à détruire une dame chrétienne, après plusieurs temptatives nous avons finalement décidé d'éloigner son cœur de la présence de Dieu. La tactique adoptée pour en arriver là consistait à influencer les comportements de son fils jusqu'à un point où elle sera offensée, et va perdre la foi en Dieu. Je vous avais dit que lors de notre formation dans la connaissance ésotorique, on nous a renseigné à entrer dans le corps d'une personne afin d'y habiter pour lui influencer. Alors un de mes collègues décidait d'entrer dans le corps du fils de cette dame pour lui manipuler et contrôler son comportement. Mon collègue entra dans le corps de l'enfant par les doigts et s'installa à l'intérieur de son corps. Et il se mit à influencer le comportement de cet enfant, ce dernier commença à voler, se bagarrer et causer toutes sortes de peines à sa mère. Au départ sa mère ne voulait pas accepter le rapport négatif qu'elle recevait sur son fils, mais plus tard les comportements de son fils étaient devenus apparents, et elle était accablée par la délinquance de son fils. Le problème est que la dame n'a pas fait preuve de discernement, car son fils était docile mais il y a eu un changement brusque dans son attitude. Mais la jeune dame n'a pas compris que le changement du comportement de son fils était dû à l'influence d'un esprit maléfique. En gros la dame devait discerner le changement dans le comportement de son fils et enfin prendre autorité sur les forces qui influençaient son fils. Vous avez entendu ça, voici le secret. Si vous vous remarquez un changement chez quelqu'un qui est près de vous, votre enfant par exemple, ou même votre mari, c'est qu'il y a un problème. Parfois ce n'est pas naturel. Ça monte dans une dimension spirituelle. Et nous avons besoin de découvrir toutes ces choses. Ça veut dire que vous devez vraiment demander à Dieu de vous donner de l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est-à-dire le discernement des esprits. Pour voir qu'est-ce qui anime la personne qui se trouve devant vous. Parce que cela est très important. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais la dame procéda par la chair. Elle était offensée. Elle se mit à maltraiter son fils. Et comme son fils ne changeait pas, cette dame s'éloigna de Dieu. C'est alors que nous étions à mesure de capturer son âme, et nous avons pu de porter son esprit dans le monde invisible. Elle a bien sûr continué sa vie sur terre, mais spirituellement elle était déjà mort. Nous avons plus tard décidé le type de mort qu'elle devait mourir, et plus tard elle mourut. Nombreux sont ceux qui sont déjà morts. Il n'y a que le corps qui bouge, c'est seulement la prière qui peut inverser leur mort. Après la mort de cette femme nous fûmes récompensés avec des cadeaux et des voitures et beaucoup de biens par la sirène Jacqueline. Un jour la sirène Jacqueline nous avait remis une boîte contenant le sang contaminé avec le sida. Elle nous avait donné des siringues, et nous étions supposés aller sur la terre dans des places publiques afin d'injecter les gens ce sang contaminé. Une fois que une personne ait injecté ce sang, il aura l'impression qu'il est piqué par une moustique. Mais cela n'est pas le cas. Nombreux sont de maladies ayant des origines mystiques. C'est seulement la prière au nom de Jésus-Christ qui peut faire la différence. Après cela, nous avons été encore déployés sur la terre en mission. Je fus envoyé sur la terre dans une église avec une mission de destruction, comme je devais exécuter cette mission physiquement. Je suis donc allé physiquement sur la terre et j'ai rejoint l'église en question. J'avais adopté l'identité d'un homme d'affaires. La sirène Jacqueline m'avait fourni beaucoup d'argent pour cette mission, car l'argent est l'une des points faibles des hommes de Dieu modernes. Avec de l'argent il était facile d'acheter la conscience des hommes de Dieu. Comme je t'ai devenu partenaire financier de l'église le pasteur a fini par me faire un de diacre. Mais des gens sont morts dans cette église à cause de moi. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. J'ai récemment vu un pasteur introduire un musicien profane dans son église et en disant que le musicien est un serviteur de Dieu. J'ai eu du mal à regarder cela parce que ce musicien est un membre du gouvernement mondial de Lucifer. Il est l'une de deux représentants du diable dans notre pays qui font partie du gouvernement de Satan. Les agents de Lucifer offrent constamment des sacrifices humains au diable, et ces âmes finissent par devenir des serviteurs du diable dans son royaume. Certaines fonctionnent comme des démons. Ils seront envoyés pour attaquer les églises et les humains à la surface de la terre. En effet, chaque fois que nous avons réussi à causer la destruction de chrétiens, il y avait beaucoup de récompenses pour nous, beaucoup d'argent et le cadeau nous était remis. Mais dans de nombreux cas nous étions confrontés à la mort en rencontrant des chrétiens. Personnellement je n'avais jamais signé un contrat ou un pacte avec le royaume du diable, j'étais juste un victime de sacrifices humains qui étaient enrôlés dans l'armée de Satan, comme toute autre victime de la sorcellerie. Mais quand j'ai commencé à confronter les chrétiens avec leur pouvoir mystique, je savais que je t'ai exposé au danger, il y a eu une opération sur la terre qu'un groupe des esprits humains n'ont pas pu réussir à exécuter. Nous avons été sollicités, nous devrions prendre la relève. Je me souviens nous avons été envoyés pour détruire une famille de chrétiens nés de nouveau, lorsque nous avons atterri la nuit dans la parcelle de cette famille. Nous avons remarqué que toute la famille était endormie, alors que nous étions en train de déterminer comment détruire cette famille quelque chose d'imprévisible s'est produit. En une fraction de seconde la parcelle de cette famille se transforma une fleuve massive qui coulait avec une forte pression, et cette fleuve se jetait dans une chute d'eau massive. Bien aimé, la résidence de cette famille était devenue une fleuve se jettant dans une chute d'eau. Dans cette situation si vous ne savez pas manger vous allez mourir. Et comme nous étions un groupe de plusieurs personnes quelques-uns sont morts à cause du pression et de la chute de ce fleuve. Je rends grâce à Dieu car j'étais pêcheur et je savais manger. Voilà le genre de choses qui nous arrivait quand nous étions déployés contre les chrétiens. Lorsque nous sommes retournés dans le monde sous-marin, la princesse Jacqueline élabora une nouvelle stratégie. Elle nous dit, au lieu d'attaquer toute la famille nous allons attaquer les membres de cette famille individuellement. Alors nous avons donc sélectionné la première cible. La sirène Jacqueline nous informa que la nouvelle tactique est appelée mort subite. Nous devrions cogner la cible par la tête avec un bâton. La sirène fit un signe avec sa main et comme résultat un écran géant apparu. Et nous avons vu la cible sur la terre qui marchait dans la rue dans cet écran. Nous avons donc voyagé sur la terre précisément dans la rue où notre cible marchait. Et on se mit à le poursuivre. Il ne pouvait pas nous voir car nous étions invisibles. Mais un homme de lumière est apparu derrière lui, il nous barrait le passage, il se tenait debout entre nous et notre cible. Et lorsque nous nous sommes arrêtés, cet être de lumière a disparu. Mais à chaque fois que nous nous approchions de notre cible, cet être de lumière ardent réapparaissait pour nous barrer la route. Et chaque fois qu'on s'arrêtait il disparaissait. Mais à un moment donné, nous avons remarqué que l'être de la lumière qui était l'ange gardien de cet homme n'apparaissait plus. Alors nous avons décidé d'en finir avec lui. Une de nous était supposée prendre la commande et exécuter cet homme. Mais il y avait la peur au milieu de nous bien que notre cible semblait être sans protection. Car l'homme de lumière n'apparaissait plus. Bien aimé, pour moi la manifestation de cette entité ardent de lumière est un signal que quelque chose allait se passer. Je t'ai donc prudent. J'ai senti dans mon esprit que quelque chose de violent allait se produire. Alors j'ai reculé. Mes amis étaient devant moi. Puis un collègue a pris la responsabilité d'exécuter notre cible. D'abord nous avons prié pour lui. Et quand ce collègue s'approchait de la cible, il leva son bras et il était sur le point de frapper la cible avec le bâton mystique. Soudainement nous avons vu une scie à double bord descendre du ciel. Et cette scie à double tranchant coupa la main de mon collègue. C'était la débandade. Chacun se sauvait dans sa direction. La Bible dit l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. La princesse Jacqueline regardait cette opération et notre défaite depuis le monde sous-marin dans un écran géant dans son jardin. Et quand nous sommes rentrés dans le monde des eaux pour lui donner le rapport, j'étais extrêmement en colère. Et je me suis mis à l'insulter. Je lui ai dit, vous nous envoyez dans ces opérations afin de nous tuer. Mes collègues se mit à me supplier et à pleurer, me priant d'arrêter ce que je faisais. Ils m'ont dit, si vous continuez, elle va finir par nous tuer tous. Mais j'ai continué à insulter la sirène Jacqueline car je savais que j'allais mourir. Le personnel de la princesse sont venus voir ce qui se passait. Alors la princesse Jacqueline se leva de sa chaise et se mit en colère. Et elle tremblait de colère. Quand elle se mit en colère j'ai vu tous ses cheveux qui descendaient à me me le sol se transformer en serpent et ses yeux roulaient. J'ai dit bien tous ses cheveux étaient devenus de serpents. Moi je savais que je n'allais pas survivre cet incident. Comme je l'avais dit, les démons sont semblables aux êtres humains. J'ai vécu dans leur monde pendant trois ans alors que j'étais mort sur la terre. C'est seulement quand ils sont en colère et quand ils vont opérer et exécuter des opérations qu'ils prennent des formes monstrueuses. Après cet incident avec la princesse Jacqueline, je ne pouvais plus travailler pour elle. Elle devait prendre une décision à mon sujet. Bien aimé, tous celui qui a conclu un alliance ou une pacte avec le diable même s'il se conformait aux exigences. A la fin le diable va le tuer prématurément avant le temps marqué par Dieu. Afin que celui-ci soit enrôlé dans son armée. Et il sera mis au travail comme de mon, j'ai dit que le monde de l'obscurité connaît les nombres des amis que Dieu a attribués à chaque être humain vivant sur la terre. Le diable tue ses serviteurs prématurément afin de les enrôler dans son armée. Et le fait travailler comme de mon, je me souviens il y avait une femme qui était une sorcière. Elle était répudiée par son mari à cause de sa sorcellerie. Alors elle décida de détruire son ancien mari. Mais le premier groupe des esprits humains qui devaient exécuter cette opération avait échoué à tuer cet homme. Car il était disciple de Jésus, donc il était invisible au système et instrument du monde tenebre. Mais quand nous sommes venus pour l'inspection, nous avons pu voir cet homme dans nos instruments de surveillance. Il faut dire que cet homme était un chrétien retrograde. Il avait un pied dedans et un pied dehors pour tuer cet homme. Un de mes collègues avait décidé d'entrer dans son corps, parce que nous étions capables de faire cela. Nous avons prié pour notre collègue. Puis il est ancré dans le corps de cet homme. Pour entrer dans le corps d'un humain, nous devrions faire en sorte que le cible soit dans un état d'instabilité émotionnelle et mentale, comme la peur ou la panique. Quand mon collègue est entré dans cet homme, il commence à influencer les actions et la conduite de cet homme. En fait, une fois qu'un homme est contrôlé, manipulé et influencé par un démon, il va comporter d'une manière irrationnelle. Mais il ne se rendra pas compte de cela car son intelligence est manipulée. Cet homme a fini par se suicider après avoir disputé avec sa nouvelle femme. C'était quand il était sur le point de mourir que mon collègue est sorti de son corps. Au moment où mon collègue a sorti son corps, il se rendit compte de ce qu'il a fait. Mais il était trop tard. Quand un esprit maléfique influence quelqu'un, il ne le réalisera qu'après que le dommage est fait. Chapitre 4 Un pêcheur se retrouve dans le monde sous-marin. Partout où la sirène Jacqueline passait dans le monde sous-marin, les activités s'arrêtaient. Car elle est membre du gouvernement mondial de Satan. Alors un jour on passait dans un quartier du royaume sous-marin. On a constaté qu'il y avait beaucoup de bruit. Les gens ne savaient pas que la princesse était dans le quartier. Il y avait beaucoup de bruit. Quand la princesse arriva dans ce lieu, elle fut informée qu'un pêcheur a atterri illégalement dans le royaume sous-marin. En fait, ce pêcheur faisait de la plonge et essayait de retirer son filet quand il a atterri dans ce monde mystérieux. Il ne pouvait pas comprendre où il était. Il était nu et dans la confusion. Les gens étaient en train de le harceler. Il lui disait, nous ne pouvons pas être tranquilles à cause de la pêche et vos filets. Quand la déesse Jacqueline est arrivée, elle a vu cet homme. Elle a regardé ce pêcheur qui tremblait de peur et de l'émerveillement. Elle lui a dit, monsieur je ne veux pas vous tuer mais vous ne parlerez pas de notre monde là-bas à la surface. Né quand cet homme était sur le point d'être ramené à la surface de la terre, la princesse l'appela et lui dit, je sens que tu ne vas pas te taire. Alors elle souffla de l'air sur ce pêcheur. Comme résultat il a perdu son discours. Il est devenu muet, puis il fut emmené à la surface. Laisse-moi vous dire que la façon dont les gens voient les avions survoler dans l'espace, c'est la même façon dont les habitants du monde sous-marin voient les bateaux naviguer au-dessus de l'eau. La plupart des humains vivant dans le royaume sous-marin étaient satanistes. Le diable les a tués avant leur temps. Ils sont donc morts prematurement et par conséquent ils ont continué leur vie dans le royaume sous-marin. Ces esprits humains sont enrôlés dans l'armée de Lucifer et ils fonctionnent comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que le Seigneur les avait attribuées. Vous n'avez pas entendu ça, mes frères et soeurs. Ce pêcheur a rencontré une sirène et vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé. Mes frères et soeurs, ça m'étonne. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des choses vraiment bizarres qui se voient sur le marché. Quand on nous dit que 90% des choses qui se trouvent sur le marché viennent du monde du diable, ça, ça fait vraiment peur. Et nous devons vraiment faire très attention. Même la technologie, tout ça. Vraiment prions pour ceux aussi qui vont pêcher, ceux qui vont à la pêche. Parce que imaginez-vous, si vous tombez sur une sirène, pareil, regardez quand même à l'écran. Qu'est-ce que c'est que votre réaction ? Récez dans la partie des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et sachez que nous avons 3 autres chaînes. Un cliquant sur une autre bonne, vous verrez toutes les notes, vous verrez ces 3 autres chaînes sur nos pages d'accueillir. Et pour vous parler, vous pouvez l'ajustif, d'autres vidéos que vous venez, ça va être extraordinaire. Vous pouvez l'ajustif, vous savez.